bonsoir merci d'être venu si nombreux salle plein ça fait plaisir merci beaucoup au service communication de l'ubo d'avoir organisé cette conférence dans le cas de la semaine du cerveau et à océanopolis de l'accueillir donc je m'appelle jean luc yon je suis maître de conférences à l'université de brest et mes spécialités scientifiques sont résumés par ces deux petits gifs j'utilise j'étudie l'adn pour étudier la biodiversité des mammifères marins aujourd'hui donc je voudrais vous parler de la culture chez les baleines une histoire de gênes le titre est un peu évasif on va le préciser j'espère ce qui est prévu vous êtes venu en voyant ce titre peut-être en pensant on allait parler de baleine de biodiversité d'adn de de migration de de culture c'est oui vous avez tout à fait raison on va en parler mais si vous êtes d'accord on va faire un petit détour d'abord on va passer on va faire un petit tour du côté de roméo et juliette de don de shakespeare on va parler un peu de lactose de méthionine on va faire d'autostop qui ainsi c'est génétique on va faire tout ça allez on commence par roméo et juliette qu'est ce que ça va voir dans une conférence sur les présentations sur les sur les baleines alors roméo et juliette vous pouvez choisir la version vous voulez l'ancienne une plus récente vous aurez toujours à peu près la même histoire vous avez juliette roméo qui sont deux adultes à plus ou à peu près le même âge ils vivent au même endroit en même temps il se rencontre pas de barrière géographique visiblement d'après toutes les représentations qu'on peut en avoir les les plus biochimiques qui sont échangés sont pas mal voilà ça marche donc ils prévoient de se reproduire mais clairement ça marche pas ils sont au même endroit à véron donc pourquoi ça ne marche pas parce qu'ils appartiennent chacun à deux groupes différents juliette appartient au groupe familial des capulets et roméo au groupe familial des montaigus et les deux groupes familiaux ont une culture propre une culture familiale une tradition familiale et cette tradition elle inclut le fait que les deux familles ne s'aiment pas et donc c'est cette cette culture propre à chacun des deux groupes qui fait que roméo et juliette ne peuvent pas se reproduire alors en génétique on appelle ça une barrière au flux de gènes bon ça c'est pas très bon c'est comme ça on a une barrière culturelle ici à la reproduction entre groupes entre groupes familiaux ici donc voilà quelque chose qui empêche une reproduction que la biologie n'explique pas et on arrive là à la culture vous commencez à voir où j'en étais avec roméo et juliette on peut définir à cette cette culture cette culture c'est les informations ou les comportements qu'on va transmettre en clique qui sont transmis entre individus de manière transgénérationnelle notamment pas uniquement mais notamment grâce à un apprentissage social c'est fait par enseignement c'est par imitation et on a une notion de groupe là qui est très importante la culture va être propre à certains groupes au sein d'une espèce certains groupes vous possédez une connaissance un comportement et les autres ne l'auront pas tous les individus du groupe vont se vont posséder cette culture ce comportement cette connaissance ils vont pouvoir se le se le transmettre alors chez l'homme cette culture est un des moteurs essentiels de l'évolution de l'espèce depuis plusieurs millénaires notre environnement culturel agit très fortement sur notre notre évolution il ya eu un article assez récent de de vilain hier qui est professeur d'anthropologie au muséum national d'histoire naturelle dans la revue de la société française d'écologie et d'évolution ça c'est accessible en ligne c'est très très bien écrit je trouve de très très court ça décrit bien le principe le l'influence de la culture sur l'évolution de l'espèce humaine voilà la langue l'organisation sociale les modes d'héritage influent sur la génétique influent sur la structuration génétique l'exemple le plus marqué le plus clair d'influence de la culture sur l'évolution génétique de l'espèce humaine c'est dans l'assimilation du lactose c'est le plus clair le plus facile à à comprendre dans le lait donc on a le lactose un sucre du lait et pour qu'on puisse l'utiliser il doit être transformé par un enzyme intestinal la lactase il doit être privé en glucose et galactose ok ça ça marche bien si ce n'est que la production de lactase elle baisse avec l'âge et que chez les adultes certains adultes ne possèdent plus cette lactase et sont intolérants au lactose alors cette baisse elle est plus marquée en asie en afrique qu'en europe ou aux états unis ça c'est les faits et pourtant en afrique dans certaines régions d'afrique on a certains endroits certaines populations plus de 80% des adultes peuvent consommer du lait en grande quantité c'est la génétique qui a expliqué ce 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 fait ce ce questionnement comment cela était possible ce que la génétique a montré c'est que dans les populations pastorales c'est ces populations là où on a justement plus 80% d'adultes qui consomment du lait donc les populations pastorales d'afrique on est d'accord le fait qu'elle soit pastorale c'est une culture qui leur est propre ces populations là et dans ces populations on a des on retrouve des mutations du gène de la lactase et ces mutations favorisent la production de la lactase chez l'adulte et donc permettent aux adultes de boire du lait d'utiliser du lait qui justement est présent en quantité importante puisque c'est les populations pastorales et donc c'est alors les porteurs de ces mutations sont en meilleure santé se reproduisent mieux que les autres voilà influence directe typique de la culture le pastoralisme sur la génétique donc ici sur le gène de la lactase très intéressant on va retrouver ça chez les orques on verra un peu plus tard on a on peut avoir on a retrouvé plusieurs mutations différentes dans plusieurs populations différentes géographiquement éloignées ce qui veut dire que ces événements se sont produits dans plusieurs fois de la même manière en termes d'influence sur le génome et sur la production de lactase mais en plusieurs occasions c'est de l'évolution convergente clairement ok on revient un peu à nos cétacés est ce que chez les cétacés on a des connaissances des comportements qui font l'objet de transmission culturelle alors oui les stratégies alimentaires on a tous vu des photos de ce type là des comportements des stratégies alimentaires extrêmement particulière ici des orques qui sont capables de s'échouer pour aller chercher leur proie sur la plage c'est transmis culturellement par apprentissage au sein de groupes certains groupes savent faire cesser savent utiliser ces techniques de chasse l'acoustique je vais vous faire écouter quelques quelques sons ici c'est des baleines à bosse vous avez des baleines à bosse mâle à madagascar et vous je voulais aller on va l'écouter deux trois minutes on va prendre un peu de temps ces sons ont été donnés par olivier adam je vous en reparle juste après donc baleine à bosse mâle à madagascar et maintenant j'ai des enregistrements qui à saint pierre et mitlon madagascar on verra c'est une zone de reproduction saint pierre et quand c'est une zone d'alimentation mais c'est la même espèce par contre un endroit géographique très différent il y en a pour quatre cinq minutes puis pour une fin qu'on peut parler de génétique et donc j'espère vous avoir convaincu de la différence d'accord clairement même espèce c'est pourtant on a des champs extrêmement différents les spécialistes en acoustique décryptent tout ça et arrive à montrer que ce sont des dits qu'il ya des dialectes et que ces dialectes évoluent et sont appris de manière sont transmis de manière culturelle par apprentissage au sein de deux groupes notamment géographique chez les baleines à bosse fidélité migratoire on va passer beaucoup de temps à en parler aujourd'hui puisque c'est c'est le dernier la dernière pratique connaissance culturelle dont on a montré qu'elle influait sur la génétique chez les cétacés on va parler de ça un peu aujourd'hui ok on a vu qu'on avait des comportements des connaissances qui étaient transmises de manière culturelle entre individus est ce qu'il existe des cas démontrés de coévolution gène culture chez les cétacés réponse oui mais c'est récent on revient à notre autostop voilà le premier cas démontré on est en 2014 2015 à peu près c'est une stratégie alimentaire d'autostop génétique chez les grands dauphins cas plus démontré plus récemment on revient là clairement à roméo et juliette du cas des groupes des groupes matriarchaux chez les orques et un peu plus récemment donc le cas de la fidélité migratoire chez les orques on parle d'autostop génétique un peu donc on va faire un voyage en australie alors j'ai jamais eu la chance de de d'y aller mais il paraît que la baie charque à l'ouest de l'australie est un endroit absolument magnifique et notamment vous trouvez des grands dauphins qui grands dauphins résidents de ces de ces sites et ces grands dauphins ont une particularité alors voilà le fond de la mer à cet endroit là il n'y a pas beaucoup de fond le sol et on a beaucoup de coraux qui affleurent donc c'est plutôt c'est très coupant c'est très très agressif comme comme fond et voilà les proies des grands dauphins je sais pas si vous la voyez moi pas c'est un poisson plat il est bien caché donc technique de chasse des grands dauphins d'aller fouiller le le sol jusqu'à chasser ces poissons les obligés à sortir de leur de leur cachette ce qui évidemment ne se fait pas facilement puisque le sol est très coupant donc technique de chasse ils utilisent un outil vont utiliser des éponges se mettre sur le rostre ils vont fouiller avec ce 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 rostre ils vont fouiller le le sol et déloger les poissons alors il y a pas mal de deux deux photos qui montrent ça bon c'est vrai que j'en ai une qui n'est pas très convaincante mais bon et donc cette technique on l'appelle sponging ces dauphins sont des spongers ils savent utiliser des éponges pour aller chasser et ce qui a été démontré c'est que on a ici une transmission culturelle dans une lignée maternelle à la fois de la technique de chasse et à la fois d'un génome mitochondrial d'un haplotype de génome mitochondrial particulier les spongers possèdent tous le même haplotype mitochondrial je me suis une alerte là attention haplotype mitochondrial on va prendre un peu de temps donc voilà la manière dont on essaye de procéder en génétique on va comparer donc on va aller étudier un même gène chez différents individus de la même espèce et essayer de voir des variations entre individus au sein de la même espèce alors ici on a quatre petites baleines à bosse on a été séquencer une région d'adn d'accord message de l'adn porté par des successions de quatre lettres à cgt ok donc voilà une une séquence d'adn et puis on a on a été chercher cette étudier cette même séquence chez d'autres individus de la même espèce on en a quatre ici ensuite on aligne ces séquences vous voyez on les écrit les unes en dessous des autres et puis comme elles se ressemblent puisque c'est la même espèce et qu'on a été séquencer le même gène et bien on arrive à aligner assez facilement et on met en évidence des différences alors ici c'est clair je les ai mis en rouge donc on a ce qui s'appelle des sites variables des sites polymorphes voilà c'est avec ça qu'on se nourrit en génétique on va dès qu'on a des sites polymorphes on est content on peut travailler on peut aller voir ces différences au sein des espèces pour aller un peu plus loin ben voilà on définit nos termes on vous a parlé d'haplotypes vous voyez qu'ici on a trois haplotypes les haplotypes c'est tout simplement des séquences vous avez une première séquence vous voyez que là on en a une deuxième qui est différente de la première sur une position et puis là vous avez une troisième séquence qui est partagée par les deux individus un trois et quatre avec deux positions qui diffèrent par rapport à la première ces haplotypes une fois qu'on les a identifiés on peut les nommer ici on va les appeler 1 2 3 et puis on peut travailler dessus on peut faire des stats on va en faire un peu ensemble après on peut aussi faire des choses plus graphiques comme des réseaux voilà nos haplotypes 1 2 3 on les représente vous voyez chaque haplotype donc chaque séquence d'adn qu'on a repéré ici est représenté par un cercle ces cercles donc ont une surface qui est proportionnelle au nombre d'individus chez lequel on a retrouvé la même séquence avec le cercle 3 il est deux fois plus grand que les deux autres la distance entre ces cercles elle est proportionnelle au nombre de mutations qu'il faut pour passer d'un cercle à l'autre là les positions vous voyez que c'est les numéros dans lesquels il y a les changements voilà on construit comme ça des réseaux d'haplotypes qui sont très informatifs bon c'est assez simple c'est on aime bien là ce type de représentation alors après je vous demanderai de on va essayer de travailler là dessus c'est un peu plus complexe après c'est clair mais bon c'est le même principe il y a plus de il y a plus de cercle il y a plus d'haplotypes mais le principe sera le même en général des marqueurs neutres on essaie de travailler souvent sur des marqueurs neutres qu'est ce que c'est qu'un marqueur neutre c'est quelque chose qui est un marqueur un gène ou une portion de génome qui n'est pas soumise à sélection par exemple par exemple c'est des séquences d'adn mitochondrial qu'on va donc qui ne seront pas soumises à pression de sélection et à l'opposé de du gène de la lactase par exemple dont je vous ai parlé précédemment qui est justement soumise à une pression de sélection positive ceux qui avaient les individus qui ont certains allèles du gène sont favorisés par rapport aux autres là il y avait une pression c'est pas des marqueurs neutres ici on essaye souvent de travailler sur des marqueurs neutres haplotypes mitochondriales mon alerte là elle était sur les deux termes voilà une honnête cellule eucaryotes et donc dans cette cellule on a on a un noyau et ce noyau contient le génome nucléaire l'adn nucléaire cohérité des deux parents donc celui-là il reflète le brassage génétique vous allez retrouver moitié moitié l'héritage des deux parents et à côté on trouve des mitochondries les organites qui sont chargés de la production d'atp vous vous souvenez tous de vos cours de secondes au moins donc on produit de l'énergie dans ces mitochondries dans ces mitochondries on a aussi un génome on a aussi de l'adn beaucoup plus petit que l'adn nucléaire mais qui ont néanmoins existants on travaille beaucoup sur les génomes mitochondriales parce qu'il est il reflète un autre mode d'héritage il est hérité uniquement de la mer donc on peut suivre les lignées maternelles en étudiant le génome mitochondrial j'ai résolu mon alerte donc voilà je peux revenir à mes dauphins avec leurs leurs éponges transmission culturelle dans une lignée maternelle les sponges possèdent tous les mêmes haplotypes mitochondriales voilà ils ont tous la même séquence d'adn mitochondrial à l'opposé de ceux qui ne savent pas dans cette même bécharque des grands dauphins même espèce mais qui ne savent pas utiliser les éponges tous les autres ont une autre séquence d'adn mitochondrial donc cette séquence n'est pas responsable du fait que les dauphins sachent utiliser les éponges mais elle est présente dans tous ceux qui savent utiliser ces éponges donc l'haplotype mitochondrial est co-transmis c'est de l'autostop génétique il est co-transmis en même temps que l'apprentissage de l'utilisation des éponges les co-transmis des mères aux jeunes au sein donc des lignées maternelles voilà le premier cas identifié clairement de co-évolution gène culture chez les cétacés c'est cette cette notion de notre stop les orques alors là c'est le cas le plus spectaculaire le plus abouti très clairement donc répartition cosmopolite de l'espèce structure sociale élaborée avec des groupes sociaux très stables et plusieurs écotypes alors ces écotypes ils sont définis par la nature du régime alimentaire et par les techniques de chasse de chaque écotype des techniques de chasse particulières j'ai mis le terme saint patrick qu'est ce que ça veut dire saint patrick c'est très très étonnant très spectaculaire on a dans la même espèce des groupes qui appartiennent à des écotypes différents qui vont occuper le même territoire qui vont se croiser se croiser c'est à dire que leur trajet vont se croiser mais justement ils ne vont pas se reproduire entre eux il y aura une exclusion de reproduction entre les écotypes alors que pourtant c'est la même espèce je donne des exemples dans le pacifique nord on a des écotypes se nourrissant de saumon des écotypes se nourrissant de un écotype se nourrissant de saumon un écotype se nourrissant de magnifères marins de requins en antarctique on a cinq cinq écotypes différents voilà je crois qu'il ya neuf écotypes en tout alors la question se posait qu'elle était l'origine de ces écotypes elle s'est avec beaucoup d'hypothèses et elle a été résolue il ya à peu près deux ans et par des outils génétiques très modernes où on peut faire du séquençage quasiment des genomes entiers c'est ce qui a été fait sur plusieurs individus appartenant à différents écotypes et les conclusions de cette étude était celle là d'abord chaque écotype et est originaire d'un petit groupe d'individus donc on a un effet fondateur avec un petit groupe d'individus qui par une plasticité comportementale a appris un nouvel une nouvelle technique de chasse se les transmis culturellement par apprentissage entre entre individus dans le même groupe donc cette nouvelle technique de chasse et apprentissage culturel au sein du groupe représente une nouvelle connaissance spécifique au groupe mais pour arriver à ces écotypes ça ne suffit pas il faut en plus qu'il y ait des barrières à la reproduction à l'extérieur du groupe et ces barrières à la reproduction entre les différents groupes en train d'un groupe à l'autre on suppose qu'ils sont liés au dialecte et que chaque écotype chaque groupe même aurait des dialectes propres et que ces dialectes sont eux aussi appris par transmission culturelle au sein des groupes et que ces dialectes représentent des barrières à la reproduction si vous des orcs qui ne parlent pas le même dialecte ne vont avoir tendance à ne pas se reproduire entre nous se reproduire donc on a un double événement culturel ici le l'apprentissage donc la technique de chasse qui est apprise de manière culturelle au sein du groupe et la barrière le langage le dialecte qui est appris lui aussi culturellement au sein du groupe et ces deux événements font évoluer génétiquement les écotypes sur des voies séparées sur des voies séparées et les font évoluer de manière de plus en plus séparées de tel point qu'on en est aujourd'hui à considérer de transformer ces écotypes en espèces on risque d'avoir bientôt des différentes espèces d'orcs on est clairement ici dans roméo et juliette rejoué chez les chez les orcs on a des groupes familiaux entre lesquels la reproduction n'est plus n'est pas tolérée permise par les groupes par les connaissances et la culture propre à chaque à chaque groupe mais pour les orcs on va encore plus loin on a exactement le même cas que pour le gène de l'assimilation du lactose chez l'homme donc le voilà l'article qui a vraiment prouvé ces notions et de relations entre culture et génétique chez les cétacés c'est celui-là et ce qu'il a l'un des résultats majeurs il y a plusieurs types de gènes impliqués mais notamment j'en ai sorti un la méthionine est un acide aminé essentiel c'est à dire pour les mammifères c'est à dire qu'on est obligé on ne sait pas le synthétiser on est obligé nous comme les orcs de l'apport de méthionine nous vient par notre alimentation par contre une fois qu'on a de la méthionine cette méthionine rentre dans un cycle de modification enzymatique avec plusieurs étapes et les écotypes d'orcs qui se nourrissent de mammifères marins ont un métabolisme de la méthionine qui est modifié par rapport aux écotypes qui se nourrissent de poissons et ce qui est vraiment très étonnant c'est que c'est valable aussi bien quand on compare des écotypes ce nourrissant de mammifères marins et de poissons du pacifique nord que les écotypes ce nourrissant de mammifères marins et de poissons d'antarctique c'est à dire que là aussi on a des phénomènes d'évolution convergente où on a eu des comportements alimentaires on cible les mammifères marins on cible les poissons et ce comportement alimentaire influe donc ce ciblage est transmis de manière culturelle et ce comportement alimentaire va influer sur l'évolution des gènes du métabolisme de la méthionine pourquoi ce métabolisme là parce que clairement l'hypothèse la plus la plus claire actuellement est que les écotypes qui se nourrissent de poissons ont une des apports beaucoup plus continu en méthionine que ceux qui se nourrissent de mammifères marins qui eux ont des apports plus sporadiques plus importants en quantité mais plus sporadique de de méthionine d'où la modification du métabolisme qui leur permet de répondre à ça ça c'est la preuve claire aussi convaincante que la modification du métabolisme de la lactase chez l'homme mais cette fois-ci transposée au cétacé on parle un peu de baleine à bosse si vous voulez bien puis on va parler de baleine à bosse jusqu'à la jusqu'à la fin espèce cosmopolite là aussi avec des dons qui présentent une caractéristique particulière c'est de d'être un migrant annuel entre des zones d'alimentation estivale et des zones de reproduction hivernale tropicale équatoriale sub équatoriale voilà la zone de reproduction espèce cosmopolite large répartition alors vous pouvez vous dire que les baleines à bosse oui c'est bien il y en a en antarctique il y en a je sais pas moi à madagascar on va en voir après il y en a dans le pacifique nord vous savez où a été prise cette cette photo juste au large de l'île de groie il ya deux ans là c'est l'orient vous pouvez tout à fait croiser des des baleines à bosse au large de brest s'il y en a à l'orient et puis à brest on est dans la zone c'est pas très courant mais enfin on sait jamais bon moi je cherche en avoir depuis longtemps par ici mais jamais enfant la photo et est clair alors est ce que les baleines à bosse présente elles aussi des comportements qui font l'objet de transmission culturelle au sein des groupes alors oui réponse oui je vous montre je vous montre un exemple très très clair ce qu'on appelle le bubble net feeding qui est une technique de chasse là aussi c'est certainement de la plasticité comportementale qui au début a permis à certains individus d'acquérir cette technique vous avez ici sous l'eau un cercle de baleine à bosse et elles sont elles ont encerclé un banc de poissons elles vont émettre des bulles sous l'eau pour faire un filet pour empêcher les poissons de s'échapper et pour pouvoir se nourrir vous allez voir le filet apparaître regardez le filet de bulles vous êtes convaincu vous voulez revoir on voit bien cette organisation des baleines en groupe qui s'organise pour enfermer les poissons le banc de poissons et pouvoir aller se nourrir comme ça sur le sur ce sur ce banc de poissons cette technique est transmise de manière culturelle elle n'appartient qu'à certains groupes et elle est transmise entre individus expérimentés d'individus expérimentés à des individus plus jeunes voilà technique transmise culturellement chez les baleines à bosse par contre on sait pas du tout on a trouvé aucune influence de cette de l'existence de cette technique sur des différences génétiques le groupe social le plus stable chez les orcs on a des groupes stables sociaux de plusieurs dizaines d'individus souvent chez les baleines à bosse par contre on n'a pas de groupes sociaux aussi stables le groupe social le plus stable qui existe c'est le couple mère baleineau alors j'en profite pour vous montrer des images ça dure trois quatre minutes donc je démarre et je parle en même temps vous êtes là sur le sur le dos d'un baleineau c'est une caméra qui a été posée au large de madagascar voilà on reviendra sur cette zone là parce qu'on a pas mal travaillé donc par une collègue de paris qui s'appelle isabelle charrier et anjara saloma les travaux sont faits à sorbonne par rapport sont menés par un laboratoire de sorbonne université du cnrs et par cet amada tiens il manque un a ici et ils ont réussi à poser une ventouse sur le dos d'un baleineau donc ce que vous voyez là c'est voilà vous voyez le vous êtes le baleineau alors devinez ce qui va se passer vous allez voir je crois que c'est des images enfin non je suis sûr que c'est des images qu'on n'a jamais vu vous entendez le bruit ambiant ce que vous êtes en train de voir c'est une phase de d'allaitement tout simplement de chez les baleines à bosse voilà pas facile donc à la fin on en met un peu à côté voilà pas facile donc Merci. Sous-titrage ST' 501 On va y revenir. On s'intéresse juste un peu plus à ces chemins migratoires. Voilà une carte. Elle a une dizaine d'années, 10-15 ans. Elle a été construite par une organisation dédiée à la conservation des baleines à bosse, une organisation mexicaine. C'est l'une des rares cartes qui essayent de présenter les trajectoires migratoires de baleines à bosse de manière mondiale. C'est très compliqué. Elle vaut ce qu'elle vaut. Elle est trop simple. On va le voir après. Mais elle nous apprend quand même pas mal de choses. On voit des zones d'alimentation qui sont polaires, subpolaires, au nord et au sud. Ce sont des zones de concentration, tout simplement, où les probabilités de rencontre de baleines à bosse sont plus importantes. Ici, c'est pendant la période estivale. On a des zones de reproduction, qui sont tropicales, subtropicales, ou equatoriales, plutôt subéquatoriales. Là aussi, ce sont des zones qui ont été définies par des fortes densités de baleines à bosse. Et puis le chemin correspond à des trajets vérifiés. C'est-à-dire qu'on peut, par exemple, identifier des baleines à bosse en prenant des photographies de leur nageoire caudale. Je vous montrerai après. On va détailler un petit peu plus ça. Et donc, ça veut dire qu'on est arrivé à détecter un individu ou plusieurs individus d'un endroit à l'autre. Évidemment, quand on voit ce schéma, les baleines se reproduisent en hiver dans les eaux chaudes des zones tropicales. Et elles vont se nourrir en été dans les eaux froides, riches en nutriments, riches en nourriture, plutôt, des zones polaires ou subpolaires. Et elles font cette migration annuellement, plusieurs milliers de kilomètres. Quand on voit ce type de schéma, on se pose suite des questions sur est-ce que ces chemins sont immuables ? Est-ce que la fidélité est immuable ? Est-ce qu'une baleine qui est née ici, ira toujours se nourrir là, ira toujours se reproduire ici ? Est-ce qu'elle peut aller se promener à un moment par ici ? Est-ce qu'elle a le droit d'y aller ou non ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui l'empêche ? Est-ce qu'on a des barrières non géographiques, non environnementales ? Et puis la deuxième question, c'est comment sont appris ces chemins de migration ? Alors l'apprentissage, celui-là, on arrive à y répondre assez facilement, justement parce qu'il y a ce groupe social stable, Mère Baleineau. Voilà des photos qui sont prises en Guadeloupe, un couple Mère Baleineau. Et voilà des photos qui sont prises à Saint-Pierre-et-Miquelon. Là, on est sous l'eau, là on est à la surface, mais c'est aussi un couple Mère Baleineau. Le Baleineau a un petit peu grandi, un petit peu plus grand, mais c'est toujours ce même couple. Et quand on regarde une carte, ça c'est une carte qui représente des zones de reproduction, des zones d'alimentation des baleines à bosse. On a donc ici, dans les Antilles, on est dans une zone de reproduction. Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est juste ici, on est dans une zone d'alimentation. Et vous voyez que le couple Mère Baleineau, il est toujours là. Donc l'accouplement et la mise bain ont lieu dans les zones de reproduction, mais par contre, la première année de vie du Baleineau se passe avec sa mère. Et ce trajet, cette première migration, c'est la mer qui montre le chemin au Baleineau. On a bien là une transmission culturelle de la voie de migration et un apprentissage du chemin de migration de la mer au Baleineau. Donc on est typiquement là dans une transmission culturelle. La question, est-ce que ces transmissions culturelles vont amener des différences génétiques intraspécifiques ? On reprend notre carte précédente pour préciser un peu les questions. Donc on les a déjà un peu précisées. Est-ce que les corridors migratoires sont figés ? Est-ce qu'une baleine qui naît à tel endroit va obligatoirement aller se nourrir à tel autre et puis faire l'aller-retour pendant toute sa vie ou pas ? Je vous montre là l'hémisphère sud, mais ça serait tout aussi valable dans l'hémisphère nord. Est-ce que l'isolement géographique, si on a un isolement géographique, est-ce que cet isolement géographique va impliquer un isolement génétique ? Est-ce que cet isolement génétique va impliquer des différences génétiques ? Tout ça, c'est des questions auxquelles au laboratoire à Brest, qu'on essaie d'étudier et auxquelles on essaie de répondre. Alors les baleines à bosse, on a trois sites d'études. Un à Madagascar, en collaboration avec les collègues parisiens et avec l'association CETAMADA, qui est une association malgache. Avec l'université de Moscou, on a travaillé sur des baleines à bosse du Pacifique Nord. Et enfin, avec des structures locales, on travaille, et avec aussi les collègues de Paris, on travaille sur les baleines à bosse de Saint-Pierre et Miquelon. Je voudrais vous parler aujourd'hui surtout des résultats qu'on a obtenus à Madagascar et des résultats qu'on a obtenus dans le Pacifique Nord. Et vous verrez qu'ils sont extrêmement contrastés, alors que pourtant on s'intéresse à la même espèce. Alors à Madagascar, les projets sont portés par Olivier Adam, c'est lui qui est acousticien, c'est lui qui m'a envoyé les fichiers de son que vous avez entendus précédemment. Donc il travaille avec l'association CETAMADA depuis des années, l'association malgache qui est extrêmement efficace et impliquée dans le suivi des baleines à bosse de Madagascar et qui travaille dans un endroit particulier de Madagascar qui est à peu près vers ici. Donc c'est l'île Sainte-Marie. Alors pour vous, cette île, elle fait à peu près 50 km de long. Voilà Madagascar ici et puis l'île Sainte-Marie. Et ce canal de l'île Sainte-Marie est extrêmement fréquenté par les baleines à bosse. On estime qu'autour de Madagascar, on a l'abondance des baleines à bosse très autour de 9 à 10 000 individus tous les ans. et on en a une bonne partie qui passe là, vous voyez l'entonnoir. Ce canal est vraiment extrêmement fréquenté. Donc cette association suit depuis des années ces baleines à bosse dans ce canal. Donc Olivier Adam a apporté plusieurs projets, projets Baobab, Génération, qui sont très pluridisciplinaires. Ici vous voyez des poses de balises, donc on a de balises argos qui permettent de suivre des individus. On a eu tous ces résultats-là, mais ces projets comportent aussi tout un volet génétique. Et on est maintenant déjà à sept années successives de prises de biopsies et de prélèvements de squam. On va en parler, on est à peu près à 60 prises de biopsies en moyenne par an. Donc on commence à accumuler les données. Alors les biopsies, comme on fait de la génétique, il nous faut des échantillons. Ce sera ces biopsies. Voilà une biopsie. Donc on les prélève avec une arbalète qui danse une flèche qui va prélever un morceau superficiel de peau et de gras. C'est un film, je vous le montre. Celui-là a été pris à Saint-Pierre-et-Miquelon. Le son est assez fort, je vais le baisser. Ça reste fort. Voilà la baleine. Est-ce que vous avez vu la biopsie ? Je vous la remets. Voilà, vous avez vu l'arbalète qui part, qui rebondit. Et donc quand une biopsie est réussie, en plus on arrive à la coupler avec la photo de la nageoire caudale. Là voilà, on le reverra après, mais donc ces nageoires caudales chez les baleines à bosse, c'est l'équivalent de nos empreintes digitales. La pigmentation de la nageoire caudale de chaque individu lui est spécifique. Donc on peut reconnaître les individus en prenant des photos de ces nageoires caudales. Voilà comment sont faites les biopsies. Ici Saint-Pierre-et-Miquelon, mais Madagascar, on a exactement les mêmes techniques. Au laboratoire, on essaye de développer le plus possible aussi les échantillons non-invasifs. Alors les baleines à bosse, elles sont connues et emblématiques pour ces sauts plus que spectaculaires. Alors si vous êtes à côté de la baleine dans un bateau un peu rapide pour arriver sur place, et puis que le matin en partant de chez vous, vous n'avez pas oublié de prendre une passoire, c'est comme ça, dans votre cuisine, vous pouvez récolter à la surface, après un saut comme ça, vous pouvez récolter des fragments de peau. Et ces fragments de peau font une excellente source d'ADN en laboratoire. Seule difficulté, il faut être sûr qu'on n'a pas plusieurs individus qui sont passés par là au même moment, qu'on n'a pas ici un mélange de fragments de différents individus. Mais à part ça, on arrive à bien travailler avec. Puisqu'on parle d'échantillons non-invasifs, je vous montre juste une parenthèse. Je vais vous parler de Cachalot, sur un projet que l'on travaille avec François Sarrano, qui est un ancien de l'équipe Cousteau. François Sarrano et son association Longitude 180 suivent un groupe familial de Cachalot de l'île Maurice depuis des années. Et on a décidé ensemble d'essayer de faire la généalogie du groupe, de retrouver tous les liens familiaux entre les individus, ceci en utilisant uniquement des prélèvements non-invasifs. Donc voilà, vous avez ici François Sarrano et le groupe, c'est une petite idée. Et les Cachalots perdent des fragments de peau de manière spontanée. Il désquame. Alors si vous êtes assez près, vous pouvez aller chercher le fragment de peau. Bon, vous mettez les trois photos ensemble. Pour l'instant, ils nous ont fourni une cinquantaine, une soixantaine de fragments de peau identifiés par individus. C'est-à-dire qu'ils arrivent à identifier les individus sur des critères morphologiques et que les fragments de peau sont identifiés individu par individu lorsqu'ils nous les envoient. Et donc on arrive à retracer cet arbre généalogique familial grâce à ces prélèvements non-invasifs. Voilà, prélèvements par biopsie et puis prélèvements non-invasifs qu'on essaie de développer le plus possible au labo. Alors ces prélèvements nous arrivent ensuite au laboratoire et puis on ne va pas les chercher, nous on n'a pas le droit. Nous on est à Brest, dans le labo, qui ont fait la partie extraction d'ADN, la partie séquençage, on construit les réseaux, etc. Alors j'en profite pour vous présenter Justine qui, je crois, est là, quelque part, et c'est elle qui travaille justement sur les fragments de peau de Cachalot pendant son stage de master. Donc voilà notre partie du travail. Voilà le début des résultats. On aligne nos séquences. Donc ça c'est des séquences. Alors chaque ligne, là, c'est un individu, une baleine à bosse de Madagascar, séquencée pour une région d'ADN mitochondrial. On aligne toutes ces séquences, on repère les différences. Alors ici, elles sont colorées de différentes couleurs par rapport à la séquence d'origine en haut. Et on recherche les différences entre les séquences. On va identifier nos haplotypes, etc. On peut ensuite faire des réseaux d'haplotypes, comme je vous les ai montrés. Ici, on compare des années, par exemple. Très intéressant dans ces démarches-là, puisqu'on a des années successives. On peut voir si d'une année à l'autre, on a des changements en termes de population qui fréquentent ce canal de l'île Sainte-Marie. On peut faire des comparaisons mâles-femelles, là aussi. Est-ce qu'on a en termes de génétique, est-ce qu'on a une uniformité des groupes mâles et des groupes femelles ? On peut faire ce type de travaux. Et on peut aussi travailler sur la diversité génétique. On va par exemple calculer la diversité haplotypique. Je ne me suis plus mis d'alerte, là, parce que maintenant vous êtes... C'est bon. Diversité haplotypique, on va mesurer tout simplement la diversité génétique. Voilà ce que recouvre ce terme. On a un coefficient qui va jusqu'à 1. S'il est à 1, on est à la diversité maximum. Donc plus il est fort et plus il est proche de 1. Et plus la diversité est forte. Je vous ai remis à côté la carte de l'île Sainte-Marie. Je vous rappelle, 50 km de long, à peu près. Toutes les biopsies sont faites dans cette zone-là. Et voilà la diversité génétique que l'on trouve à Madagascar dans cet échantillonnage. On a une diversité génétique énorme. 0,98, pratiquement 97. Et ces données-là viennent de travaux effectués par des collègues qui ont fait des choses similaires à différents autres endroits. Au Brésil, l'ouest de l'Australie, Nouvelle-Calédonie, Tonga, etc. Jusqu'en Colombie. Et vous voyez que dans tout l'hémisphère sud, cette petite zone échantillonnée à Madagascar, qui est aussi ciblée et aussi restreinte géographiquement, elle présente une diversité génétique qui est aussi forte que des zones beaucoup plus grandes, comme celle du Brésil, à l'ouest de l'Australie, en Nouvelle-Calédonie, etc. Échantillonnée dans le cadre d'autres études. Et des diversités beaucoup plus fortes que dans les îles Cook, la Ponylée française, la Colombie. Ça, ça a commencé à nous mettre un peu la puce à l'oreille, de voir cette diversité génétique aussi forte. Et donc, on a voulu essayer de se faire une image à l'échelle de l'hémisphère sud. Donc, on revient à notre réseau que je vous avais montré en tout petit avant. Donc voilà, chaque cercle est une séquence d'ADN. Plus le cercle est grand et plus vous avez d'individus qui partagent cette même séquence. Et ce qu'on a rajouté comme information ici, c'est des couleurs. Et ces couleurs, elles correspondent à la géographie. Vous voyez qu'en rouge, on a toutes les séquences qui viennent de Madagascar. Donc ça, c'est celle qu'on a déterminée au labo et dans le cadre de cette étude. Et toutes les autres viennent d'études menées par des collègues en Ouest de l'Australie, Nouvelle-Calédonie, Tonga, etc. Et le Cook. Et c'est l'assemblage de ces couleurs. Là, vous pouvez voir tout de suite que très clairement, qu'on a beaucoup d'haplotypes, donc de cercles ici, qui sont très colorés. Vous avez plusieurs couleurs. Ça veut dire qu'on a beaucoup d'haplotypes partagés et qui sont partagés à grande échelle géographique. Vous avez des haplotypes partagés entre Madagascar, entre Madagascar et la Colombie, entre Madagascar et le Tonga, les îles Cook. Vous n'avez pas d'haplotypes qu'on appellerait privés, c'est-à-dire qui seraient restreints à une zone géographique et qui témoignerait d'isolement géographique fort. On a des partages d'haplotypes. Donc clairement, cette diversité génétique, elle correspond aussi à des échanges qui vont exister à l'échelle de l'hémisphère sud. On le voit ici. On peut faire des analyses un peu plus fines. on a un peu de stats, mais voilà, celles-là, elles sont plus que simples. On peut calculer des paramètres, des indices de différenciation génétique. Donc là aussi, c'est les indices qui sont calculés en comparant les différences, le taux de diversité entre différents groupes. On arrive à calculer ces indices. Les groupes, on les définit a priori. Donc par exemple, un groupe Brésil, un groupe Madagascar, un groupe... Vous prenez toutes les séquences qui viennent d'animaux de Madagascar, toutes les séquences qui viennent du Brésil. Vous définissez vos groupes et vous pouvez voir si ces groupes sont génétiquement différents les uns des autres. Et voilà ce à quoi on arrive. Vous avez alors deux valeurs. On va regarder la valeur qu'on appelle FST. On pourrait regarder l'autre. On aurait une autre valeur. Donc le FST qui peut aller jusqu'à 1. Donc on peut lire deux choses dans ce tableau-là pour chacune des valeurs. On peut lire la valeur de diversité génétique. Plus elle est forte et plus les groupes sont divers. Et puis les petites étoiles ici montrent la significativité de cette valeur. On rebat les cartes, on fait des tirages aléatoires et on recalcule les valeurs et on voit ainsi si cette valeur réelle qu'on a calculée sort du lot, ne sort de l'aléatoire. Donc plus vous avez d'étoiles, plus c'est significatif. Donc ici, c'est les différences entre nos baleines à bosse de Madagascar et celles du Brésil, de l'ouest de l'Australie, de Nouvelle-Calédonie, du Tonga, etc. Chacun des sites. Et vous voyez qu'on a des valeurs de différenciation génétique qui sont significatives. Vous voyez le nombre d'étoiles. Et qui vont en croissant du Brésil jusqu'à la Colombie. Je vous montre cette valeur, on retient ça, on en reparlera après. On va en reparler après. Donc vous voyez qu'on a une valeur de FST de 0,056, valeur de différenciation génétique. En voyant ces valeurs qui augmentaient, on avait l'impression qu'elles augmentaient au fur et à mesure qu'on s'éloignait de Madagascar. On a voulu essayer de voir s'il n'y a pas une relation avec la distance, justement, et on a fait tout simplement, on a mis en relation ici la diversité génétique. Donc d'accord, cette échelle-là, plus on monte ici, plus on a des groupes qui sont différents génétiquement. et la distance en kilomètre entre Madagascar et le site qui est échantillonné, qui est étudié. Et on voit, donc ici, on est à l'ouest de l'Australie et puis on va jusqu'à la Colombie, on voit qu'on a une relation très claire entre la différenciation génétique et la distance. Relation très claire. Alors ça, ça nous montre qu'on a ce qu'on appelle une isolation par la distance. On repense un peu à nos orques, par exemple, on avait des groupes Saint-Patrick qui sont au même endroit, qui ne sont pas qui sont au même endroit et qui pourtant ne se croisent pas. Ici, ce qu'on voit, c'est que le facteur qui va amener de la différenciation génétique, c'est clairement la distance. On n'a pas de barrière, on semble ne pas avoir de barrière entre Madagascar et le reste de l'océan Indien, de barrière au flux de gènes, de barrière qui amènerait des différences génétiques marquées, plus marquées entre Madagascar et les autres sites de l'océan Indien. On peut remarquer qu'il y a des valeurs qui sont un peu plus faibles, un peu plus fortes, mais globalement, on est autour de cette courbe. On voit aussi qu'on a l'impression qu'il y a un sens, que cette différence génétique augmente en allant de l'ouest vers l'est, jusqu'à la Colombie. Et le Brésil, vous voyez, semble être un peu moins différent de Madagascar qu'attendu en fonction de la distance. à Madagascar, donc, on a montré qu'on avait une très petite zone échantillonnée. Enfin, on a montré, voilà, on a une petite zone échantillonnée et on a montré qu'on a une très grande diversité génétique dans cette petite zone. On montre que nos indices de différenciation génétique sont significatifs entre les zones de reproduction, c'est-à-dire entre Madagascar, le Brésil, Madagascar, l'ouest de l'Australie, Madagascar, le Tonga, etc. Il y a des différences génétiques, mais que cette différence augmente avec la distance, qu'on n'a pas de barrière autre que la distance, qu'il ne semble pas y avoir de barrière autre que la distance. Et ça, on va en parler juste après, nos indices de différenciation génétique, vous allez le voir, sont très inférieurs à ceux rencontrés dans l'hémisphère nord. On se rappelle, le plus important ici, c'était avec la Colombie, notre FST est égal à 0,056. On va voir dans l'hémisphère nord ce qu'on retrouve. Poursuite de l'étude en cours, donc pour affiner tous ces résultats et surtout voir aussi les variations chronologiques année après année. On est maintenant à cette année de prise d'échantillonnage. Donc on a une série chronologique tout à fait inédite pour une espèce, pour des cétacés, encore plus pour des baleines à bosse. On passe au Pacifique, si vous le voulez bien. Donc on va aller voir un peu, on reste sur la même espèce, on va aller voir, on va faire une étude un peu similaire, mais de nouveau dans un site restreint et on va voir si on a des différences aussi du même genre. Alors les baleines à bosse du Pacifique Nord sont peut-être les mieux connues grâce à un programme qui s'appelait le programme Splash qui a eu lieu, donc les campagnes de terrain ont eu lieu en 2004-2006. C'était vraiment un grand programme qui a regroupé 10 pays, 50 laboratoires différents, 400 scientifiques qui impliquaient beaucoup de moyens à la mer avec beaucoup de photo-identification. Alors voilà, je vous en avais parlé. la face inférieure de la nageoire caudale de chaque baleine à bosse est spécifique de l'individu. Donc on peut faire de la photo-identification si vous arrivez à avoir des photos de cette qualité-là, vous allez pouvoir identifier l'individu en fonction de la photo et puis faire des comparaisons de photos pour voir si vous arrivez à trouver le même individu à différents endroits. Et ce programme Splash aussi a impliqué des prises de biopsies. Il y a eu plus de 6 000 échantillons de prix. Il n'y a pas que la génétique qui arrive à des schémas un peu compliqués. Ça, c'est de la photo-identification. Ce que vous voyez ici, c'est à l'échelle du Pacifique Nord, les résultats de photo-identification du programme Splash. Chaque trait représente un événement de recapture. Alors recapture, c'est-à-dire qu'on a pris la photo du même individu à deux endroits. Chaque trait lit les deux endroits. Alors qu'est-ce que l'on voit ? Je vous ai remis à côté cette photo, ce schéma plutôt plus général. qui était globalement qui donnait une bonne idée. Mais vous voyez qu'il est beaucoup trop simplifié, qu'il était beaucoup trop général et beaucoup trop simplifié. On voit plusieurs choses. Ici, on voit clairement beaucoup de traits en parallèle. Donc, en effet, il y a bien une fidélité. On voit bien qu'il y a des trajets à des retours entre des zones d'alimentation et des zones de reproduction. Ça existe. Mais on voit que c'est beaucoup plus complexe que ça n'en a l'air. D'abord, on voit que quasiment toutes les zones sont mixtes. Regardez, par exemple, par ici. Vous avez une zone d'alimentation. On va voir la définition des zones d'alimentation et de reproduction juste après. En tout cas, voilà une zone d'alimentation. Vous voyez que dans cette zone d'alimentation, vous avez des baleines qui vont se reproduire au Japon, des baleines qui vont se reproduire à Hawaï et des baleines qui vont se reproduire au Mexique, donc aux extrêmes de l'océan Pacifique. Et vous pouvez regarder, alors là, c'est très marqué, mais quasiment toutes les zones, vous avez ce type de croisement, comme ça, de mixité dans les zones. Donc, dans une zone d'alimentation, vous pouvez rencontrer, vous allez rencontrer des baleines à bosse qui viennent se reproduire, qui vont se reproduire dans des zones de reproduction différentes. C'est valable aussi pour les zones de reproduction. Vous avez des baleines à bosse d'une même zone de reproduction qui vont aller se nourrir dans des zones d'alimentation différentes. C'est à Hawaï, ici. Vous en avez qui partent, vous voyez, qui font quasiment tout le périmètre du Pacifique Nord en termes de zones d'alimentation. Voilà ce qu'a appris l'analyse de ces photo-identifications. Alors ça, pour un généticien, c'est un petit côté Rubik's Cube. On se dit, là, on ne va absolument rien arriver à décrypter. Quand on voit des croisements de zones comme ça, on ne sait pas trop ce qu'on va trouver. En plus, il y a eu des recaptures, ça, c'est les traits noirs, par exemple, des recaptures entre différentes zones de reproduction ou différentes zones d'alimentation. C'est-à-dire qu'une même baleine à bosse a pu fréquenter plusieurs zones d'alimentation. On voit bien que cette fidélité n'est pas absolue. C'est la preuve définitive. Les résultats de la partie génétique du programme Splash. D'abord, pour clarifier ces résultats, il y a une définition de zones d'alimentation et de zones de reproduction. Alors, 10 zones d'alimentation et 8 zones de reproduction. Ces zones ont été définies sur la base de nouveau de fréquence d'abondance de peuplement de baleine à bosse. On va dire ces différentes zones. En jaune, les zones de reproduction et en bleu, les zones d'alimentation. Il y en a une un peu spéciale en Russie. Je l'ai entourée en bleu et puis après, on va la diviser et on va la distinguer. Justement, c'est tout le but de l'étude. Résultat génétique du programme Splash, quasiment toutes les zones sont différentes en termes de génétique. C'est-à-dire que les baleines à bosse de quasiment toutes les zones, vous pouvez prendre n'importe quelle zone, elles vont être différentes de quasiment toutes les autres zones. Les zones de reproduction entre elles, les zones d'alimentation entre elles, les zones de reproduction avec les zones d'alimentation. Vous avez des différences génétiques quasiment partout. Ça correspond bien au schéma précédent avec cette mixité. Seule petite différence, vous avez ici toutes ces zones d'alimentation abrite l'accueil des baleines à bosse, des groupes de baleines à bosse qui sont génétiquement relativement semblables. Mais à part ça, quasiment tout est différent. Une seule relation directe entre une zone d'alimentation et une zone de reproduction, c'est ici, entre la zone Californie-Oregon et ici, entre la zone Amérique centrale. Là, vous avez clairement un lien direct. Mais toutes les autres zones sont mixtes et sont différentes génétiquement. Je vous présente Olga Filatova qui est une collègue russe qui travaille justement dans cette zone russe, ici, qui a été, cette zone identifiée comme russe dans le cadre du programme Splash. C'est-à-dire que toutes les biopsies ont été regroupées en un groupe a priori, ces fameux groupes dont on a parlé avant. Et Olga travaille sur les baleines à bosse et les orques dans cette zone russe. Elle les observe depuis des années et elle a repéré, donc, elle a fait un détail, elle a repéré deux zones de peuplement plus denses dans cette zone russe, dans le golfe de Karaginsky et dans l'île Commandeur. Donc, c'est deux zones qui sont très fortement fréquentées par les baleines à bosse dans cette zone russe. Ces zones sont distantes de 500 kilomètres, à peu près, on est d'accord. pour les baleines à bosse, vous avez vu les trajets qu'elles font, les 500 kilomètres, ce n'est pas un obstacle difficile à franchir. Et ce qu'a remarqué, Olga, c'est que dans les deux zones, les baleines à bosse avaient des comportements alimentaires différents. Dans l'une des zones, dans les îles du Commandeur, qu'on va appeler comme, par la suite, les baleines à bosse se nourrissent de zooplanctons, alors qu'à Karaginsky, elles se nourrissent de poissons, de petits poissons en banc. comportements alimentaires différents. Alors ça, ça amène clairement une question. Est-ce que c'est un comportement acquis et qui peut être appris et transmis au fil des générations ? En quel cas, on pourrait avoir une culture propre, culture alimentaire, géographique et alimentaire, propre aux baleines à bosse de chacun des groupes ? Ou bien, est-ce que c'est tout simplement un usage opportuniste des différentes zones ? Les baleines à bosse qui sont à Karaginsky, mangent des poissons en banc parce qu'il y en a plus et c'est plus facile. Et puis celles qui sont à commandeur, elles mangent du planton parce que c'est plus facile. Les baleines à bosse sont opportunistes. On sait qu'elles peuvent manger les deux sans problème. Alors une chose qui mettait un peu la puce à l'oreille, c'est qu'il n'y avait pas de recapture en photo-identification entre les deux zones. Pas de baleine à bosse recapturée d'une zone à l'autre. Ça, c'était assez étonnant. Je vous présente Gaëtan qui est assis devant. Donc si vous avez des questions à lui poser, il est à Brest en ce moment. Si vous avez des questions à lui poser, il pourra vous répondre. Gaëtan est parti pendant plusieurs mois en Russie faire une campagne de biopsie avec Olga Filatova. Et il est revenu ensuite à Brest faire la partie de l'analyse génétique des échantillons qu'il avait biopsiés. On est arrivé donc au total à avoir un nombre d'échantillons tout à fait significatif avec 68 échantillons prélevés sur le site de Karaginski et 102 échantillons sur commandeur. Les collègues américains nous ont fourni les données du programme Splash. Donc on a pu intégrer les données entre 2004 et 2016 avec un nombre tout à fait significatif d'échantillons. Les résultats qu'on a obtenus tiennent en deux phrases. On a vu une différence extrêmement forte au niveau de l'ADN mitochondrial avec un FST de 0,18. Vous vous souvenez de la valeur la plus forte entre Madagascar et la Colombie, 0,056. On est là à un niveau quatre fois plus fort alors qu'on est à 500 km de distance. Donc on est en termes de différence génétique entre deux groupes de baleines à bosse qui sont à 500 km de distance l'un de l'autre alors que dans l'hémisphère sud d'avant on avait des milliers des dizaines de milliers de kilomètres et on avait des distances génétiques qui étaient moins fortes. Par contre, aucune différence repérée au niveau de l'ADN nucléaire. Je vous ai remis le petit schéma avec notre cellule. Eucaryote, génome nucléaire co-hérité des deux parents Brassas génétique. Pas de différence au niveau de l'ADN nucléaire. Ça veut bien dire que cette différence génétique qu'on voit au niveau de l'ADN mitochondrial n'est pas liée au fait que les baleines viendraient de deux zones de reproduction différentes. On a certainement des mélanges de zones de reproduction. Elle est liée clairement à un apprentissage ici. On va en reparler juste après. Mais ce qu'on repère ici c'est les lignées maternelles et donc un apprentissage transmis de la mer aux baleineaux. Vous vous souvenez le groupe social le plus stable chez les baleines à bosse. Les collègues américains nous ont fourni toutes leurs données du programme Splash et donc on a pu étendre l'étude et on a pu l'étendre jusqu'à comparer nos baleines de Karaginsky et nos baleines de commandeur à celles de toutes les autres zones d'alimentation et de toutes les autres zones de reproduction du Pacifique Nord. En termes de génétique toujours. Et ce qu'on a vu c'est que les baleines à bosse de commandeur sont proches de celles des zones sont proches génétiquement de celles des zones d'alimentation proches. Vous voyez elles font proches géographiquement. Elles font partie de ce groupe de zones d'alimentation qui abritent des groupes de baleines à bosse relativement peu différents en termes de génétique. Pour Karaginsky donc FST nulle ou très faible. Pour Karaginsky la situation est totalement différente et les baleines à bosse de Karaginsky sont différentes génétiquement de toutes les autres de celles de toutes les autres zones d'alimentation du Pacifique Nord avec des valeurs de FST qui vont de 0,16 jusqu'à 0,60 ce qui est vraiment énorme. On se rappelle toujours notre Madagascar-Colombie 0,056. Donc là on a vraiment un groupe de baleines qui est tout à fait particulier tout à fait spécifique à Karaginsky. On a fait la même démarche le même calcul avec les zones de reproduction cette fois-ci et là aussi situation extrêmement contrastée. Alors commandeur les baleines à bosse de commandeur sont différentes de toutes les zones de reproduction mais avec des valeurs de FST extrêmement faibles avec les zones mexicaines donc à l'autre bout du Pacifique donc clairement ces baleines à bosse vont se reproduire en grande partie au Mexique dans les zones de reproduction du Mexique. On a des valeurs de FST autour de 0,01 qui sont souvent non significatives et par contre les valeurs de FST les plus fortes sont avec les zones de reproduction en fin de compte les plus proches notamment au Japon on a des valeurs de FST de 0,15 pour les baleines à bosse de commandeur. Karaginsky c'est la situation exactement opposée. Karaginsky on a les plus fortes valeurs de différenciation génétique avec les baleines à bosse du Mexique avec les groupes du Mexique on a des FST de 0,14 0,15 et par contre on a des valeurs de FST très faibles ou non significatives avec un site au Japon à Okinawa et avec les Philippines ce qui montre que ces baleines à bosse vont en majorité se reproduire dans les zones de reproduction du Japon et des Philippines avec des valeurs de FST extrêmement faibles. Ce qu'on a mis en évidence ici c'est que nos deux sites géographiques sont fréquentés par des groupes de baleines à bosse ayant des comportements différents ça c'était les travaux d'Olga qui l'avait montré comportements alimentaires différents et que ces deux groupes ce qu'on a montré c'est qu'ils différaient aussi par leur ADN mitochondrial donc ils défèrent génétiquement par leur ADN mitochondrial et que là cette différence montre qu'on a un rôle très fort de la lignée maternelle de l'apprentissage et de la fidélité au site de nourrissage pour cette différence génétique ce qu'a montré notre étude alors le programme Splash avait déjà montré ces différences entre zones d'alimentation et donc ces fidélités donc on parlait déjà de transmission culturelle entre grandes zones mais par contre ce qui était tout à fait insoupçonné c'est que cette fidélité elle puisse être pour des sites de nourrissage à une échelle géographique aussi précise sur des sites particuliers et qu'on ait comme ça des sites à 500 km de distance qui montrent des différences génétiques aussi marquées une des questions actuelles c'est est-ce que c'est un cas unique ou une situation plus générale on a aussi d'autres sites du Pacifique Nord on a aussi des zones comme ça très proches où les baleines à bosse montrent des comportements alimentaires différents et dans lesquels il faudra aller voir si ça marque des différences génétiques entre les entre les groupes donc on a mis en évidence ici clairement un cas de coévolution gène culture au sein de ces groupes de baleines à bosse les groupes de baleines à bosse qui partagent une même fidélité géographique enfin ici il y a deux fidélités géographiques une pour Karajnski une pour commandeur on a montré cette différenciation génétique entre les baleines à bosse de Karajnski et commandeur et on a prouvé donc elle était liée selon toute probabilité à une transmission par apprentissage donc une transmission culturelle entre les générations du chemin de migration entre génération et de la mer aux baleines et cette fidélité donc elle est certainement partagée entre baleines à bosse de différentes zones de reproduction puisqu'on n'a pas de différence au niveau de l'ADN nucléaire en termes de conservation on travaille beaucoup en termes de compréhension fondamentale au laboratoire et quels sont les impacts de changement du milieu par exemple sur la structuration génétique des espèces des populations de mammifères marins mais on essaye aussi que nos résultats on essaie le plus possible que nos résultats soient traduits en termes de conservation et là l'une des questions c'est est-ce qu'on doit prendre en compte ces différences d'ADN mitochondriales pour définir les unités à conserver c'est l'une des questions est-ce qu'on doit conserver les baleines quand on définit les politiques de conservation est-ce que c'est l'espèce baleine à bosse qu'on doit conserver est-ce que c'est les baleines à bosse on a vu qu'il y a trois sous-espèces c'était noté je vous l'ai dit entre l'hémisphère sud le Pacifique nord l'Atlantique nord est-ce que c'est ça les unités qu'on doit prendre en compte actuellement l'idée c'est plutôt de prendre en compte certaines zones de reproduction qui voilà un certain nombre de zones de reproduction comme unité à conserver et nous on pense que cette étude là montre qu'il faudrait absolument prendre en compte au moins certaines zones d'alimentation parce qu'on met en évidence ici que ces zones sont représentatives d'une tradition transmise au sein de certains groupes par les mers et que ces traditions concernent des routes de migration des utilisations d'habitats spécifiques de comportement alimentaire juste à titre de remarque les îles du commandeur qui abritent des baleines à bosse qui sont quand même qui sont génétiquement proches des autres groupes des autres zones d'alimentation voisines géographiquement donc ces îles du commandeur sont protégées depuis 1993 dans le cadre d'une réserve de la biosphère les îles Karaganski par contre c'est celles-là qui abritent les baleines à bosse les plus spécifiques les plus particulières génétiquement différentes les îles Karaganski ne sont pas protégées du tout et sont fortement impactées par les activités humaines la pêche notamment une autre difficile de parler de baleine sans parler de chasse c'est notamment cette actualité le Japon qui a décidé d'arrêter la chasse à la baleine ce qui est la chasse scientifique avec les guillemets qu'il faut à la baleine ce qui évidemment est une bonne nouvelle puisqu'il y avait un prélèvement qui était extrêmement lourd en Antarctique mais vous voilà je vous ai sorti un article parmi beaucoup d'autres et une phrase de cet article vous voyez que Tokyo a assuré cette semaine qu'il s'abstiendrait d'aller pêcher dans les eaux de l'Antarctique ou de l'hémisphère sud limitant sa pêche aux eaux territoriales et à la zone économique exclusive du Japon en accord avec la quota de la CBI je ne sais pas trop ce que ça veut dire pour les baleines à bosse mais en tout cas s'ils commencent à chasser les baleines à bosse dans leurs eaux territoriales on va très vite voir disparaître le groupe de baleines de Karaganski c'est très clair je pense en termes de conservation voilà j'arrive à la fin de ce que je voulais vous dire alors je n'ai pas résisté à vous il ne faut pas que j'ai envie de remercier les personnes grâce à qui tout ce travail a été possible mais j'en profite aussi pour vous montrer un film c'est une collègue canadienne qui nous l'avait montré pour la première fois je trouve ce film étonnant justement quand on parle d'organisation d'organisation sociale de CETAC d'intelligence de réaction face à une situation inattendue certains d'entre vous ont certainement vu ce film ça s'est passé c'est en 2013 on est dans le nord du Québec dans la baie du Tsun et un groupe d'orques s'est piégé dans la banquise ils n'arrivent plus à sortir ils ont un trou de banquise pour aller respirer mais ils ne peuvent plus en sortir ce trou ne permet absolument pas à tout le groupe d'aller respirer en même temps donc voilà comment le groupe réagit je n'ai pas trouvé d'images de meilleure qualité mais donc voilà ça dure 5-6 minutes ça s'est bien fini parce que plusieurs heures après il y a eu un chenal qui s'est recréé spontanément dans la banquise mais voilà vous voyez là les orques qui s'organisent en groupe face à cette situation tout à fait inattendue et qui les uns après les autres vont respirer à la surface je crois que ça reflète certainement bien beaucoup de qualités qu'on trouve chez les cétacés qu'on peut retrouver chez les magnifères marins je ne sais pas c'est le film pour l'instant je vais pouvoir remercier différentes personnes je ne peux pas venir à Océanopolis faire une présentation devant vous sans parler de mon camarade Samy qui revenait de Rennes aujourd'hui qui n'est pas là donc c'est Samy le responsable de la clinique des phoques d'Océanopolis je pense que c'est l'un des grands spécialistes des magnifères marins en France et même plus largement et c'est lui qui en 2005 est venu me voir en me disant je ne travaillais pas du tout sur les magnifères marins mais en me disant ce serait bien de faire un peu de génétique sur les magnifères marins il y a énormément de choses à comprendre en 2005 il n'y avait pas beaucoup de travaux de génétique sur les magnifères marins depuis on a énormément collaboré et travaillé ensemble voilà je voulais le remercier c'est un peu un membre d'honneur du laboratoire Samy sinon dans le laboratoire en ce moment Justine fait son master 2 sur les cachalots Florence Gléonet qui est ingénieure d'études dans le laboratoire il y a plusieurs personnes étudiants qui ont travaillé sur les baleines à bosse de Madagascar Lurian Mendes Claire Bonneville Laura Lambert Louise Maillet pas Ludovic une faute et en maire de Béring donc Marie Autin et Gaëtan Richard que vous avez vu précédemment vous avez vu qu'on travaille obligatoirement en collaboration avec des collègues de terrain qui connaissent le terrain qui sont capables de prendre les biopsies et de nous apporter les connaissances de terrain alors à Madagascar c'est les collègues de Sorbonne Université du CNRS Olivier Adam Isabelle Charrier Anjara Saloma Lorraine Trudel et puis c'est Amada donc l'association Malgache avec Fiffou Meillère et Henri Bellon et au maire de Béring Olga Filatova donc de l'université de Moscou et plusieurs collègues donc de l'institut de géographie de Kamchatka ainsi que Eric Hoyt de Wild London Field Conservation on a été énormément on travaille énormément avec Joël Cref Cédric Le Maréchal et Cédric et Claude Ferrec de l'unité INSERN de l'UBO surtout pour les analyses de polymorphisme de microsatellites on a fait beaucoup de progrès grâce à eux on a compris beaucoup de choses donc là aussi j'en profite pour les remercier et voilà merci beaucoup pour votre attention Applaudissements Applaudissements Merci.